Bonjour, merci d'être là, Madame, Monsieur, vous êtes sûr, on garde le contact du lundi. Vous le savez ici, l'interactivité est notre affaire et l'on traite les sujets qui minent votre quotidien. Et lundi et mardi, on parle d'afro-optimisme, faire en sorte que l'Africain soit aussi fier de ses valeurs, de ses connaissances et aussi de ses œuvres. C'est pour cette raison qu'on fait appel à des têtes couronnées en la matière. Je vais vous présenter Ismaël Diop. Il se connaît en tout cas en matière de civilisation africaine parce qu'il est le promoteur d'un festival ici en Côte d'Ivoire, festival de 18 montagnes. Bonjour Ismaël, bienvenue. Bonjour Amel. En tout cas, le week-end s'est bien passé ? Oui, très bien. Toujours très heureux de vous retrouver. On est obligé d'aller dans le sens de l'immigration comme la semaine dernière parce qu'il y a du nouveau dans l'affaire. On aura l'occasion de détailler tout ça tout de suite. Seydina Sherif Ahmed, il est le président de l'Institut de la civilisation noire. Seydina, bonjour. Bonjour Amel. Merci d'être là. Et on va rappeler que votre position généralement est celle de la défense de l'Afrique, de ses valeurs, de ses connaissances. Et ça, ça vous attire parfois à cette enfouzre ? Oui, mais j'assume. J'assume parce que je sais que tout ce qui concerne l'Afrique est passionnant. D'accord. Donc j'assume. Et en face de vous, nous avons Mathilde Godé. Mathilde Godé qui est agent de communication et qui a donné des traits d'esprit très intéressants en fonctionnant le sujet il y a quelques semaines de cela. La semaine dernière aussi, on était là. Ça va bien Mathilde ? Très bien, merci. Voilà, la dernière fois, vous avez envoyé une nouveauté. C'était un certain nombre de personnes qui auraient tenté encore de franchir des frontières illégalement. Oui, tout à fait. Vous êtes au courant de la dernière ? Ah non, vous allez m'informer. D'accord. La dernière, c'est qu'un pasteur somalien vient d'être aussi coincé au large. Je pense que vous aurez l'occasion d'en savoir davantage dans cet élément. L'immigration est une question brûlante et qui est sur toutes les lèvres ces jours-ci. Les raisons évoquées sont multiples et vous aurez l'occasion de donner, en tout cas, vos opinions sur les raisons, si elles sont valables ou si elles sont fantaisistes. Voilà. Elle est avec nous, l'italienne du Zouglou. L'italienne, ça va très bien ? Oui, ça va. On ne vous a pas invité de façon fortuite, italienne, c'est votre nom. L'île de Lampedusa est une île vraiment célèbre côté immigration. Oui. En Italie, on dit l'île où la tristement est célèbre. L'île est tristement célèbre. Ah, d'accord. Parce que… C'est une belle île, mais ce qu'elle vit tous les jours est triste. Donc, ça a compromis un peu l'image de l'île. Et chaque jour, c'est des arrivages. Chaque jour, c'est des arrivages. Et il y a des métaux qui font peur par moments, surtout… Ça fait très peur quand les bateaux arrivent aux côtes de Lampedusa et que la Guardia Costi reste. Excusez-moi, la police maritime empêche ces bateaux de débarquer parce que depuis deux ans, le gouvernement italien a signé un décret qui dit que quand le bateau arrive, on doit le faire retourner. Il ne doit même pas franchir. Donc, pour ne pas se retourner… Il y a une technique tout de suite. Voilà. On aura l'occasion de détailler ça tout de suite. Il y aura des invités d'ECM avec nous. Souvenez-vous, le 21… le 11 novembre 1991, on essaie Frequence 2 qui était la FM leader. Frequence 2 est devenue aujourd'hui Frequence Jeune. 22 ans d'activité, 22 ans de leadership. Des générations d'animateurs qui se sont succédés, des générations d'artistes qui ont été faits en tout cas par les ondes et les émissions de cette radio. On aura l'occasion en tout cas de savoir ce qui s'est passé depuis ce matin, ce qui se passe maintenant et ce qui se passera après. Contamadé sera avec nous à cet effet. Aussi, Radio Côte d'Ivoire sera représentée par Awatouré. Sans oublier qu'il y a d'autres activités, le Téléthon pour les artistes et aussi des événements concernant la religion, surtout des journées de prière. On commence avec les brèves. Rondel Mabel est une opération qui met en valeur les rondeurs des femmes africaines. Vous allez voir quelques images tout de suite. Ça a été choisi à dessein ce jour parce que nous faisons l'afro-optimisme, en tout cas resté dans les canons africains. Vous allez voir les mystes à l'africaine à l'ivarienne. C'est l'initiatrice qui est au micro, entourée certainement des candidats distingués. Vous avez le public qui est là, qui est aussi beau. Les femmes avec des rondeurs. C'est Idina. Une opinion sur cette opération qui commence à gagner en maturité quand même. Bien. C'est positif. Mais tu crois à mon point de vue. Je me dis qu'on peut aller encore plus loin que ça. C'est intéressant de montrer peut-être les femmes qui ont des rondeurs hôtes. Mais il faut profiter de ça pour mettre souvent en relief des valeurs culturelles et traditionnelles que nous avons. Comme la coiffure, comme les maquillages. Il y en a. Elles sont bien coiffées là. Non, elles sont coiffées de mèches. Elles sont coiffées de mèches malheureusement. Qu'elles soient coiffées de quoi, c'est Idina ? Il faut que... C'est-à-dire qu'avoir des mèches sur la tête, je pense que c'est vouloir être comme une occidentale. C'est clair, c'est vouloir être comme une occidentale. Sinon, les Africains ont leurs cheveux. Et en Afrique, il y a plusieurs, en guillemets, plusieurs races. Et chaque race a quand même son modèle de cheveux. En général, l'Afrique... Vous proposez quel type de cheveux là ? Non, non. Je préfère que la dame laisse ses cheveux naturels. Si elle a des cheveux longs, ok. Il n'y a pas de souci. Si elle n'a pas des cheveux longs... Non, mais elles ont des cheveux longs. Comment vous savez qu'il s'agit de mèches ? Non, c'est de mèches. Mais j'ai fait le cosmétique avant. J'ai fait le cosmétique et j'essaie dans mon magasin de mettre en valeur tout ce qui est belle qualité, le maquillage africain. Parce que le maquillage, il est d'origine africaine. Un mot sur le concept quand même qu'il utilise des canons de beauté africains. Bien. Si c'est Mohamed, en Afrique, ce qui va nous faire évoluer, c'est d'agir 100%. 100%. Ça veut dire qu'on essaie de faire des mises africaines. Et on va à 100%. Donc... Voilà. Avant, on ne se tient pas seulement qu'au fort. Non. Il faut être dans tout le détail. Que ce soit... Tout ce qui est produit de beauté africaine doit aller sortir là. D'accord. Merci. En tout cas, déjà, félicitations à l'équipe. Bien sûr, bien. Je suis en félicité. Oui, ça décomplexe. Mais je souhaite qu'ils partent encore plus loin. Plus loin encore... Ça sera encore plus beau que maintenant. D'accord. Ça met en avant. Nous en sommes à quelques éditions. Je pense que c'est bien noté pour les éditions à venir. Vous êtes sur « On garde le contact du lundi ». M. Awa Touré est avec nous. On va tout droit du côté du plateau. C'est le siège de la radio de Côte d'Ivoire. Donc, la radio Côte d'Ivoire est là pour des programmes qui certainement vont attirer votre attention. Awa, bonjour. Bienvenue. Oui, bonjour, collègue Mohamed Conté. Voilà. On vous retrouve dans votre studio là-bas bien installé. Vous avez tout entendu un rondelment bel. Ça vous va aussi ? Effectivement. Ça va. Ça va très bien. Nous sommes toutes des belles femmes ici au studio. Je constate qu'elles ont un merveilleux potentiel qui doit être vraiment mis en exergue. Mais bon, de toute façon, ça va dépendre aux hommes. Ça va dépendre des hommes. Pardon. Et donc, c'est les hommes qui font les femmes et les femmes qui font de leur tour aussi les hommes des grands. D'accord. Quoi de neuf côté radio Côte d'Ivoire ? Quoi de neuf ? Alors, radio Côte d'Ivoire, aujourd'hui, c'est comme d'habitude. Je viens présenter mes temps d'antenne. Mes temps d'antenne et juste après ça, j'aurai quelques fréquences de radio Côte d'Ivoire à l'intérieur. Alors, le jour se lève, c'est de 5h à 8h. Le jour se lève, le réveil matinal. Vincent Yaos occupe de ce réveil chaque lundi, du lundi au mercredi. Et le jour se lève est composé d'informations, d'actualités sportives, de jeux, de tout ce qui est détente musicale. Et nous avons de 8h à 11h le temps du travailleur. Le temps du travailleur, c'est l'affaire de Cyprien Ngué-Samadel, qu'on appelle Monsieur C'est Pas Normal. Cette tribune concerne tout le monde. Elle concerne tout le monde. Vous pouvez appeler au 20, 21 44 48, et au 20 24 27 87 pour crier votre ras-le-bol face à une situation anormale. Et c'est en direct de Radio Côte d'Ivoire. Et juste après le temps du travailleur, vous avez le kiosque. Le kiosque qui est composé de l'artiste du jour. L'artiste du jour, nous parlons de la biographie discographique d'un artiste de quelconque origine. Juste après l'espace des invités, c'est à 11h30. Après l'espace des invités, on va dire l'espace des invités, on reçoit tout le monde. On reçoit tout le monde du showbiz et autres pour parler de leurs activités quotidiennes. Et juste après le kiosque, d'abord dans le kiosque, nous avons des magazines que nous proposons. Nous avons Tradition et Réconciliation et Développement Régional. D'accord. Voilà. Pour le détail, je souhaiterais qu'on oriente les téléspectateurs sur le site, peut-être, non ? Tout le détail est sur le site de la RTI. Oui, effectivement. Dans les 3w.rti.ci, en direct, vous pouvez avoir Radio-Côte d'Ivoire. Slash Radio-Côte d'Ivoire. Voilà. En tout cas, vous avez tout le programme. Maintenant, à chaud, il se passe quoi de bouillant à Radio-Côte d'Ivoire ? Bon, c'est une nouvelle grille qui se répare. Voilà. Bon, on va garder le suspense pour le moment. Il y aura des jeux, il y aura de l'humour dans beaucoup d'émissions qui vont venir, de nouvelles émissions. Pas les anciennes, on va garder les anciennes au placard et renouveler la grille. Il y aura plus de jeux, comme ce que les jeunes aiment. Je vais rappeler que Radio-Côte d'Ivoire, c'est une chaîne qui draine du monde en ce moment. Voilà. Elle ouvre ses portes à tout le monde, les enfants, les teenagers et même le troisième âge. Merci beaucoup. Et je vais donner rendez-vous déjà aux auditeurs ce soir. Je fais du reggae, Reggae Vibration. Voilà, je reçois Swahili, qui est un artiste plein de talent. Voilà, on va parler ensemble de son parcours musical, son actualité, tout autour de la bonne musique qui éveille les consciences endormies. Je vais donner rapidement les fréquences où vous pouvez nous suivre, amis auditeurs. À Saint-Pédro, à l'intérieur déjà, 92.7, Bois-Flé, 99.1, Grand-Laou, 89.8, Divo, 87.7, Mans, 96.9, Korugo, 95.9 et enfin Kong, 101.1. Voilà, quelques fréquences. Et pour ceux qui sont friands de la toile, www.rti.ci slash Radio Côte d'Ivoire, vous avez tout le programme, vous avez les images des animateurs, vous avez les contenus des émissions, vous avez également la radio en streaming, en live. Donc, vous avez un smartphone, un laptop ou encore un poste d'ordinateur. C'est sûr, certains, que vous ne pourrez rien rater. Et je vais rappeler, Mohamed, la fréquence à Abidjan, c'est 88.0. 88.0. Donc, dans tous les quartiers, Chic et Choc d'Abidjan, Kokodi, Angré et autres, Trècheville, Marcory, vous pouvez nous suivre sur la 88.00. En tout cas, l'émission de reggae est une bonne émission. Ce soir, 20h, 22h. Voilà, sans dreadlocks de reggae, ça c'est un autre débat. On ne va pas vous interroger pour ça. La suite de bref, c'est avec Abidjan Festival. Le week-end a été marqué par ce festival-là qui a drainé du monde. Je vais dire détection des talents, remise de trophées et aussi ce qu'on va appeler grand concert donné par Sekouba Bambino. On vous passe un condensé de temps fort de ce festival et tout de suite, on sera avec une lauréate qu'il nous plaît de recevoir. Côte d'Ivoire La lauréate est Bamba Amisara Voilà, Bamba Amisara. Vraiment, on ne pouvait pas être indifférent à cela. En tout cas, tout le week-end, la toile a bougé. Tous les réseaux sociaux, tous les sites internet étaient vraiment fiers de cette performance. Bamba, bienvenue. Elle est avec nous. Merci, Mohamed. Ça va bien ? Oui, merci. Surprise ou est-ce que c'est l'aboutissement de plusieurs années d'activité ? On va dire un peu surprise parce que c'est la toute première fois que Bamba Amisara reçoit un trophée d'encouragement parce que comme je l'ai dit précédemment, c'est maintenant que le travail commence. D'accord. Et alors dans la catégorie, il y avait qui et qui Bamba Amisara ? On avait Ava Diez, on avait Vital et Nuela. Et là, du coup, lorsque votre nom est sorti, comment est-ce que Bamba Amisara a réagi ? Là, on vous a vu sur la scène, on ne vous a pas vu en train de recevoir en tout cas le son en même temps. Alors, comment est-ce qu'on a réagi ? Surprise ? La même question revient en tout cas. Avec beaucoup, beaucoup, beaucoup d'émotions, j'étais surprise agréablement et voilà quoi. Alors, qu'est-ce qu'il y a à militer en votre faveur, à votre avis, même si c'est un jury qui a travaillé ? Lorsque vous êtes parti, vous êtes parti avec quoi comme âme ? En vous disant, si je suis parmi les nominés, je suis sûr que je pourrais être sauvé par un tel projet. Alors, selon vous, parce que vous faites tout, la dance-musique, couper, décaler, la frozouk ? C'est pour cela que j'essaie de me diversifier. Je fais un peu de zouk, un peu de couper, décaler et un peu de musique mandingue. Donc, je me suis dit, quand on assemble tout ça, ça peut donner quelque chose de bon quand même. En tout cas, félicitations. Merci beaucoup. Félicitations, on va certainement vous laisser partir. Je peux toucher ? Oui, il n'y a pas de trop. En attendant que je sois nominé de ces quatre, c'est le trophée Fatou. On va faire notre part de, voilà, on va prendre notre part d'émotion avec ce trophée. Et félicitations, Bamba Amissara. Bien des choses à vous et à votre staff, oui. Je profite de l'occasion. Je dédie vraiment ce trophée à tous les enfants de Côte d'Ivoire qui soutiennent Bamba Amissara et à l'amour. Parce que la Côte d'Ivoire a traversé une crise vraiment sans précédent. Et s'il n'y a pas d'amour, on ne peut pas y arriver. Donc, que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Voilà. Et par prémonition, vous préparez quelque chose qu'on va appeler Doa Woudin. Ça veut dire fille ou fils de la bénédiction. Enfant béni. Enfant béni. Enfant béni. Super. Merci beaucoup. On garde le compte à continuer. Bien des choses à votre staff. Fréquence 2, on vous l'a dit tout de suite, l'intro de l'émission prépare, est en plein anniversaire. Et pour cela, nous avons l'occasion de recevoir un dévancé avec nous ici. Et vous allez le dévisager tout de suite après cette réclame. Fréquence 2, fréquence 2, fréquence 2, fréquence 2. Fréquence 2, de me recevoir afin que je puisse parler de la radio qui a façonné la manière de voir, d'écouter les sons en Côte d'Ivoire, à savoir fréquence 2. Vous l'avez dit tantôt, si tu permets, pour être très proche, je vais te tutorier pour que je puisse aller très loin. Fréquence 2 à 22 ans, quand on regarde un peu, fréquence 2, la radio, c'est une femme. Une femme à l'âge de la maturité, c'est 18 ans. Quand on fait plus 4, ça fait bien 22 ans. Donc, on dira l'âge de la maturité, plus 4 ans. Alors, pour cet événement, c'est vrai, la communication a eu lieu. Mais moi, je viens pour faire de l'information, pour dire que l'événement a commencé depuis 6 heures, avec des 6 heures à 9 heures, club matinal, spécial anniversaire de fréquence 2, où des animateurs, nous nous sommes succédés autour de Mariam Koulubane et de Raoul Emmanuel. Et des auditeurs également sont venus participer à cet événement. Et on a eu aussi des interviews, des dévenciers, entre autres, Jean-Claude Atemendé, Kadène Dao, J.C. Kodiane, pour ne citer que ces noms-là. Et de 10 heures à 11 heures, on a eu le privilège de recevoir la première directrice de fréquence 2, Brigitte Kakoulou, qui est venue donner ses impressions, ses émotions, partager un peu. Et nous sommes de connaissance avec nous, qui débutons, je vous le dis, c'est vrai que pour certains, je suis un dévencieux, pour d'autres, je suis encore très jeune dans le métier. Donc, après cet espace-là, tout à l'heure, juste après mon passage ici, de 15 heures à 19 heures, notre radio va épouser un peu une autre manière de voir, ce sera de la télé-radio. On a un orchestre qui est là, un guillet orchestre, je pense que je le dis très bien, qui va accompagner des artistes très connus sur la place, à savoir Klaib Bailly, Onakami, Pat Sexy, Anselm Semi, Safarel O'Biang, les garagistes et J.C. Pluriel. Voilà, voici, j'ai oublié, Kedyevara aussi sera de la partie. Et ça va durer comme ça. Les animateurs qui seront là, je peux citer leur nom. C'est une affiche de concert, ça. Oui, c'est vrai. Vous offrez ça, c'est payant, c'est gratuit ? Non, c'est gratuit. Vous savez que la RTI a décidé désormais de sortir le grand jeu et Fréquences 2 faisant partie du groupe RTI. Nous avons décidé d'offrir ça gracieusement à nos éditeurs. Donc, depuis le matin, si vous arrivez à la maison de la radio, vous verrez que la cour est inondée de monde. Donc, il n'y a pas de contact à prendre. Venez, si vous venez, vous allez être reçu. On a eu quelques images, Fatou nous a envoyé quelques images tout de suite. La fête se poursuit jusqu'à 22h parce que juste après cet espace de 17h à 19h, ça sera en Zoolenga. C'est une émission de témoignage avec Michael Lanzuattara et Santé. Pour venir sur l'émission Phare qui a lieu tout à l'heure, de 17h à 19h, il y a quatre animateurs qui ont été cooptés pour cela, à savoir, comment dirais-je, Serge Willy, Patricia Coadio, Eva et Yves Emma, que tu connais très bien. Voilà un peu de façon résumée le but de ma présence ici. En tout cas, le public y est invité. On peut déjà commencer à faire le déplacement. Ceux qui me suivent, je leur disais que, je le disais tantôt, la communication a été faite, l'événement devait avoir lieu aujourd'hui. 11 novembre 1991, 11 novembre 2013, ça fait bel et bien 22 ans que Fréquence 2 existe. Venez, vous allez vous amuser avec les animateurs. Ça sera l'opportunité de connaître un peu notre maison parce que ce n'est pas toujours que les auditeurs ont l'opportunité de venir là-bas. Les portes sont ouvertes depuis 6 heures. Venez, vous allez vous amuser au maximum. Au maximum, surtout avec cette affiche que Compta vient de nous présenter, une affiche digne d'un concert et ce sera en live. Alors, on va vous rappeler que vous pouvez avoir Fréquence 2 sur le réseau Canal Sat. 215. 215. 215, c'est-à-dire 215. Et aussi en streaming. www.rti.ci. Allez sur la pagination de Fréquence 2, Fréquence 1. Vous serez content et ça va durer longtemps. Merci beaucoup. Ah, mais c'est chez deux mots. On est content, hein ? Vous avez les t-shirts et les casquettes. Nous, on a les boubous. On ne vous a pas oublié. Fatou m'a fait le reproche quand j'étais au maquillage. Vous êtes combien ici ? Un, deux, trois, quatre. Je fais la somme. Quand j'arrive, je fais le point à mon directeur qui va ouvrir son cœur pour vous. D'accord. Bien des choses à M. le directeur et aussi à bien des choses à… Didier Bleu, s'il te plaît. Voilà, M. Didier Bleu et aussi à tous les collègues. Tout à l'heure, on a vu Maria M. Koulibaly et les autres dans la cour. En tout cas, ça se passe très bien. Fréquence 2, la radio, proche des auditeurs. Des auditeurs. Merci plus. Oui, oui, de la population. Et plus, c'est la première FM de la Côte d'Ivoire. Effectivement, FM leader. Merci beaucoup. Un contact… Bon, c'est Fréquence Jeune, désormais. C'est plus leader, FM leader. C'est Fréquence Jeune. Voilà. Merci. On reste au sommet. Merci beaucoup. Merci beaucoup, en tout cas. Merci à mes anniversaires, à Fréquence 2 et aussi à bien des choses à tous ceux qui vont, en tout cas, effectuer le déplacement. La salle sera, en tout cas, bien animée avec les artistes que Kouta Mader vient de citer. Les temps forts de l'émission passée sont là. Et ces temps forts-là seront tout à l'heure décortiqués par celles qui n'étaient pas présentes. Et après quoi, on va s'intéresser à un autre invité de la direction commerciale et marketing de la RTI. L'état de problème se situe au niveau de la jeunesse et de nos États. Parce que si tu vois qu'un jeune monte dans une pirogue pour aller trouver la mort, c'est parce qu'il sent que chez lui, son avenir, c'est inexistant. La réaction de M. Fabrice Gwanda nous dit « Nous constatons qu'il y a une incohérence dans les propos des responsables européens lorsqu'ils parlent à longueur de journée sur les différentes chaînes de télé, de mondialisation, d'entente, d'échange entre les nations, d'où la création des Nations Unies pour permettre les migrations entre les différentes races du monde. Or, il nous est donné de constater le contraire. Par exemple, quand vous réussissez chez eux, je prends le cas de Yaya Touré par exemple, vous êtes hué, humilié parce que vous n'êtes pas de la même race, d'où le dircissement des contrôles frontaliers. Il faut que les Africains comprennent que les Européens travaillent à créer un écart entre l'Afrique et l'Europe parce qu'ils ont une ambition d'envahir à nouveau l'Afrique. Moi, je m'explique. Il y a des thèmes comme tiers-monde, comme mondialisation, comme PPT, pays très pauvres endettés passés par là. C'est des systèmes que l'Africain ne doit pas accepter. Il n'y a pas que les médias, il y a nous-mêmes, Africains, qui complexons ceux qui sont restés en Afrique et qui leur disons que vous faites mieux d'aller de l'autre côté. Cette dame, cette compatriote qui est venue nous voir à la Bourse du Travail, on a mis les avocats du syndicat sur le dos de ses employeurs parce que pour moi, ce sont des esclavagistes. Et qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont dit, elle n'a pas de papier. Si vous nous envoyez devant le tribunal civil, qui est le tribunal de prud'hommes, on va prendre un autre avocat et cette nounou, on va la faire rapatrier. Ils nous ont fait carrément du chantage. Une de nos avocates a pris peur en entendant ça. Elle a dit, mais Mme Sylvie Fofana, si on s'engage dans cette voie, c'est-à-dire pour suivre les employeurs, la nounou risque de se retrouver en Afrique. Je lui ai dit, en Afrique, on ne meurt pas de faim, rassurez-vous. On va aller jusqu'au bout. Et on est allé jusqu'au bout, je peux vous assurer que les employés ont décassé plus de 15 000 euros pour dédommager la nounou, pourtant c'est une clandestine. Mais en même temps, en disant ça, je n'encourage pas notre jeunesse ici en leur disant, venez en France, même si vous n'avez pas de papier, vous serez protégés par la loi. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Voilà, c'était le temps fort de la semaine dernière concernant l'immigration clandestine, les raisons qui poussent les uns et les autres à immigrer. Alors, l'italienne, vous vous êtes retrouvée en Italie, pour quelles raisons ? Je veux dire, est-ce que vous êtes allée de façon régulière, ou est-ce que c'est parce que le terrain ici ne correspondait plus à vos attentes ? Non, je suis partie de façon régulière depuis 92, je suis partie faire des études et puis bon, je suis restée là-bas. Et je dirais que pour aller en Europe, c'est mieux d'aller de façon régulière. C'est vrai que maintenant, c'est très difficile, mais il faut toujours tenter sa chance. Et si ça n'a pas marché, bon, tu restes dans ton pays, parce que je me rappelle, il y a une émission qui passait sur la RTI ici, où on dit l'Eldorado, c'est aussi ici. Et l'animateur, vous avez des parties là, c'est Kouta. Ah bon, je me rappelle qu'une année, j'ai suivi cette émission. C'est une très belle initiative, parce que l'Eldorado, ce n'est pas toujours dehors. Par exemple, il y a des gens qui vivent à Youpougon, ils se sentent mieux là-bas, ils ne connaissent même pas le plateau. Ils font des activités qu'ils développent là-bas et puis ils vivent bien. Parce que l'Europe, c'est vrai, c'est doux, mais il y a beaucoup de difficultés. Même quand tu vas de façon régulière, c'est très difficile de vivre en Europe. Les raisons de l'immigration, les bienfaits de l'immigration, l'immigration clandestine, l'état de lieu en tout cas, nos intervenants sont bien armés. Pour vous aujourd'hui, vous aurez les clés et les tiots nécessaires, avec Seydina Sherif Ahmed, avec Mathilde Godet, aussi Ismaël Diop, sans oublier l'italienne du Zouglou, qui va nous faire l'historique de Lampedusa et aussi le procès de l'île de Lampedusa aux rives européennes. D'accord ? Merci. On va tout à l'heure revenir sur ce plateau, mais avant, Alain Demary est avec nous. Alain, il y a longtemps qu'on ne vous voyait pas sur les écrans et sur les scènes arabiques. Vous êtes où, Alain ? Alain Demary est là. Votre micro. Bonjour, bonjour. Voilà, bonjour les téléspectateurs de RT2. D'accord. Alain Demary est avec vous, donc je suis en face de vous ce matin. Super. Vous nous parlez d'un téléthon, c'est ça ? Oui, tout à fait. Alors, le téléthon... Ma présence aujourd'hui, comme vous étiez en train de le dire tout de suite, qu'Alain Demary, en entendant, on a pu le voir. C'est tout ça parce qu'effectivement, Alain Demary n'a pas les ressources nécessaires pour se présenter au public. Tout simplement parce qu'il y a une gangrène qui sévit, que tout le monde sait très bien, que tout le monde sait très bien. C'est la piatrie des œuvres, de l'esprit. Oui, les artistes depuis des années qui font le plaisir, qui font la joie de tout un chacun, aujourd'hui, sont au seuil de leur métier. C'est-à-dire qu'ils sont en déphasage avec la réalité. Tout ce qu'ils font ne peut plus prospérer parce qu'ils n'ont pas les moyens nécessaires compte tenu de la piatrie qui fait que ça ne va pas. Donc, on ne te voit pas. On te voit aujourd'hui, on est content. Tu fais plaisir à tout un monde qui te regarde, qui est content. Et puis, demain, on ne te voit plus. Et c'est ce que nous voulons mettre fin à cela à la part d'aujourd'hui. C'est l'exemple pour laquelle je suis sur ce plateau pour parler de téléthon. Les artistes, tout à l'heure, quand on a parlé, on parlait qu'il y a l'osmose au niveau des fréquences d'aujourd'hui. Il y a des mondes fous, mais ça fait plaisir d'entendre cela. Mais en même temps, quand les gens rentrent chez eux à la maison, ils n'ont pas de fois le minimum vital. Et là, nous ne voulons plus entendre ces grandes choses. Nous voulons mettre de l'ordre dans notre corporation parce que l'État ne peut pas tout faire. Et aujourd'hui, les artistes sont à la dérive totale. Ils vont de, pour ne pas dire, de crescendo à crescendo et ça ne va pas. Donc, le téléthon, pour ceux qui ne le savent pas, c'est un programme télévisuel qui est destiné à recueillir des fonds. En temps normal, ce ne sont pas les artistes qui doivent crier, qui doivent parler du téléthon. Au contraire, ce sont les artistes qui doivent donner parce qu'on a 22 millions d'habitants. On a les moyens de sa politique parce qu'on nous paie nos CD. On fait un album, on vend des millions d'exemplaires. Donc, nous sommes des milliardaires. Et puis, en ce moment maintenant, on dit qu'on crée, on offre gracieusement ce que nous avons à la population la plus démunie. Malheureusement. Mais là, c'est le contraire. C'est le contraire maintenant. Donc, vous savez que c'est triste. Aujourd'hui, l'artiste, c'est difficile. Donc, on a décidé de faire parler notre cœur. Chaque Ivarian, d'ici ou d'ailleurs, où il se trouve, quelque chose qu'il a, il a comme matériel. Ça peut être nature, en nature, ça peut être tout ce qu'il a, qu'il offre à l'artiste, qu'il a toujours fait rêver. Qu'il offre, qu'il donne à l'artiste, qu'il a toujours fait plaisir. Donc, je lance cet appel aujourd'hui à toute la Côte d'Ivoire, à nos amis de la Côte d'Ivoire, d'ici ou d'ailleurs, toutes ces personnes qui me regardent en ce moment, que c'est l'heure de parler, de faire parler son cœur. C'est ce vendredi 15 novembre, à partir de 21h, jusqu'à 2h du matin. L'atelier nous fait cette grâce de nous offrir ses antennes pour que nous puissions travailler à ce sujet. Il aura un usier qui sera dispo. Donc, c'est quelque chose qui est très organisé. Je demande vraiment l'attention de tout un chacun pour que ce soit de façon effective que les gens participent. Parce que c'est une toute première. Mais nous ne voulons plus avoir ce genre de recours. Revenez encore à faire des télétons, nous n'en voulons plus. Cette fois-ci, ce fonds que nous allons collecter, c'est prêt à Dieu. Nous allons le présenter au président de la République. Voilà ce qu'on a vu. En fonction de ça, chacun va apporter sa contribution et puis avoir une maison digne de son nom. Une maison qui reflète l'image de la culture ivoirienne, avec les artistes en particulier. Merci. Pour de plus amples informations, 57 41 78 59, 57 41 78 59, 07 18 61 60. Tout à fait. 07 18 61 60. Alain Desmarie, un dernier mot et on va se dire au revoir. Un dernier mot, je vais dire que les artistes, on ne pourrait pas dire que Rapa 8 au bas de l'échelle, avaient des subsides de misère que nous n'aurons plus. Il est important que chacun de nous fasse une autre perspective. pour voir que les artistes, on ne pourrait pas dire que les artistes, on ne pourrait pas dire que les artistes,